Et bonjour mes bêtes âmes, bonjour mes beaux artisans de paix, soyez les bienvenus sur l'assaut énergie divine. Je me présente, je suis Sonia, médium spirit et également coach holistique à votre service. Et bien mes chers abonnés, ma voix ne s'est pas arrangée, j'ai eu la bêtise de mettre la climatisation hier et limite j'ai une voix de barbie ou une voix de monsieur ce matin. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à m'entendre, je vais essayer de parler le plus fort possible, mais ma voix est cassée donc je vous prie par avance de m'excuser. J'espère que vous allez bien mes chers abonnés en ce samedi 3 juillet, et oui 184e jour de l'année déjà. Il ne nous reste plus que 181 jours d'ailleurs avant la Saint-Sylvestre, avant le 31, que ça passe vite. Et bien j'espère que vous êtes en bonne santé en ce début de week-end, en ce samedi mes chers amis. Aujourd'hui nous fêtons les Thomas, donc très très bonne fête à tous les Thomas que vous connaissez. Thomas qui nous vient de l'arméen Thomas, qui veut dire jumeaux. La plupart des prénoms dérivés de Thomas sont Thomasine, Tom, Tommy ou Thomasin. Et oui les Thomas sont des hommes intelligents, et d'ailleurs des hommes qui ont une intelligence assez bouillonnante, toujours en avance d'un projet. Ils surprennent par leur capacité justement à innover et à réussir. D'ailleurs ils arrivent facilement à surprendre leur entourage. Et oui, c'est les Thomas. Et les Thomas sont des personnes qui ont des sentiments très intenses, d'ailleurs jamais mesquins. Ils sont parfois un peu solitaires. Et oui, voilà qui sont généralement nos petits Thomas. Et Saint Thomas que nous fêtons aujourd'hui. Saint Thomas est l'un des premiers apôtres du premier siècle d'ailleurs. C'est d'ailleurs l'apôtre qui a dit qu'il ne croit que ce qu'il voit. Absent lors de la première apparition de Jésus-Christ après sa résurrection, il refuse d'y croire. Mais quelques jours plus tard, c'est Jésus qui se montre devant lui et dit à Thomas « Touche et vois mes plaies ». Et c'est en touchant les plaies du crucifié qu'il se rend enfin à l'évidence. Et d'ailleurs il serait allé évangéliser les Indes que nous appelons de nos jours. Et il a même réussi à évangéliser une communauté de plus de 6500 fidèles. Il s'est installé à Malabar et c'est là qu'il a été recommandé à plusieurs personnes. Il est d'ailleurs le patron et l'architecte des maçons. Voilà qui est Saint Thomas que nous fêtons aujourd'hui mes chers abonnés en ce 184e jour de l'année. Qu'est-ce que je n'aime pas ma voix aujourd'hui ? Je suis désolée, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Et en ce jour, je souhaite un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits cancers natifs du deuxième décan. Si vous êtes nés un 3 juillet, très très bon et joyeux anniversaire à vous. Ainsi qu'un très très bon et joyeux anniversaire à Gérard Miller et un très très bon et joyeux anniversaire également à Michel Polnareff ainsi qu'à Eddie Mitchell, notre chanteur. Et oui, plein 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 de belles personnes aujourd'hui s'en est. Donc très très bon et joyeux anniversaire à vous et plein de belles choses mes chers amis. Et sans plus tarder, je vais vous donner votre taroscope signe par signe pour vous donner les énergies de ce samedi dans l'espoir que vous allez bien mes chers amis. Je continue à vous poster les guidances pour le mois de juillet. Je suis désolée si elles arrivent tardivement, je fais de mon mieux. Mais le téléchargement est extrêmement long. Donc j'essaye de faire des vidéos de moins de 20 minutes, une demi-heure. Mais je vais essayer de faire au mieux. Écoutez mes chers amis, on va faire au mieux. Allez, sans trop de blabla, on commence tout de suite avec nos petits béliers. Bonjour mes béliers, comment allez-vous ? J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous avez la voix et non pas la seule que j'ai. Et bien aujourd'hui mes petits béliers, laissez s'épanouir le côté bout en train de votre nature s'il vous plaît. N'ayez pas peur de faire rire les gens, car cela les aidera à se détendre et surtout va vous aider en même temps à voir un petit peu la vie en rose mes chers amis en cette journée, alors à ne pas hésiter. Et si vous ne voulez plus être l'esclave de la routine mes petits béliers, et bien au lieu de vous plaindre, bougez, bougez en tout cas en cette journée, tous les astres se sont de votre côté. Quel est votre clin d'œil mes petits béliers ? Et bien ne vous laissez pas déborder par le flou de vos idées. Tenez votre imagination en laisse, s'il vous plaît. Gros bisous, belle journée à vous mes amis. Et on continue avec mes petits taureaux. Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, vous aussi, que vous réservez vos énergies aujourd'hui. Et bien vous serez animés par un immense besoin de plaire, même si en premier lieu votre charmante nature était passée inaperçue, et bien maintenant ce ne sera plus le cas. Vous allez persister, car vous parviendrez même à toucher le cœur d'un admirateur en cette journée. Et mes petits taureaux, vous devez aussi surveiller étroitement vos propos, parce que mercure mal aspecté peut vous inciter à proférer des paroles imprudentes. Alors comme disait Simonide d'Armogos, sachez qu'on se repense souvent de parler, mais jamais de se taire. On se repense souvent de parler, mais jamais de se taire, mes chers petits taureaux en cette journée. Et d'ailleurs, quel est votre clin d'oeil du jour ? Et bien ne prêtez pas foi aux racontards, aux mythomanes. Faites preuve de discernement cette journée, s'il vous plaît. Gros bisous à vous, belle journée. Oups ! Et on continue avec mes amis gémeaux. Coucou mes belles âmes, comment allez-vous ? Et bien aujourd'hui, mes chers amis gémeaux, l'aspect d'Uranus sera à l'origine de situations un petit peu embrouillées, souvent même cocasses, parfois même burlesques. Mais vous allez pouvoir vous en tirer toujours à bon compte, mes chers amis gémeaux, à ne pas en douter. Préparez d'ailleurs votre gris du loto en cette matinée. Peut-être que votre chance sera assez bonne pour le tirage de ce soir. En tout cas, tentez votre chance au jeu aujourd'hui, mes chers amis. C'est le conseil que je peux vous donner. Et caler votre clin d'œil d'ailleurs. Et bien inutile de foncer dans le tas, s'il vous plaît. Luttez avec méthode et clairvoyance en cette journée. Gros bisous mes petits gémeaux, belle journée à vous aussi. Et on continue cette guidance avec mes petits cancers. Coucou les cancers. J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi mes chers amis. Et bien aujourd'hui, mes petits cancers, Mars va avoir un aspect un peu disharmonique. Voilà qui vous laisse craindre quelques petits désaccords avec les amis. Mais rassurez-vous, rien de grave. Vous allez juste commencer par éviter les sujets qui fâchent. Et puis après, ça ira mieux. D'ailleurs, mes petits cancers, vous serez en mesure de surmonter les pires difficultés grâce à votre morale aujourd'hui qui sera inébranlable à ne pas en douter. Et caler votre clin d'œil en cette journée. Et bien mettez de l'eau dans votre vin, s'il vous plaît. Arrondissez les angles pour éviter tout conflit. Mes chers amis, gros bisous à vous aussi. Belle journée. Et on continue avec les lions. Coucou mes petits lions. J'espère que vous allez bien vous aussi. Et bien mes chers amis lions, vous ne serez pas plus méfiants que de coutume. Et d'ailleurs, ça ne sera pas une mauvaise chose si vous étiez méfiants en cette journée. Ça pourrait vous éviter certains litiges dans un avenir plus ou moins lointain. Alors réalisez tout attentivement ce que vous lisez avant de signer. D'ailleurs mes petits lions, vous êtes tout feu, tout flamme et prêts à concrétiser des projets importants. Peut-être avec votre partenaire qui sait. Et bien foncez si vous êtes prêts. Et votre clin d'œil de la journée vous dit de savoir reconnaître parmi vos relations mes petits lions, celles et ceux qui méritent la peine d'être retenus. Mes chers amis, voilà le conseil que je peux vous donner à vous aujourd'hui. Gros bisous mes lions. Bonne journée à vous aussi. Et on continue avec mes petits amis vierges. Coucou les amis vierges. J'espère que vous allez bien vous aussi mes chers amis. Un gros bisou à ma chère collègue Nathalie. Je te fais des gros bisous mon ami surtout. Et ainsi qu'âgez. Et à vous tous mes chers abonnés. Et bien mes petites vierges, la planète Mercure va vous inciter à élargir vos horizons aujourd'hui. Vous serez beaucoup plus ouvert sur le monde environnant et peut-être plus généreux envers les autres qui d'ailleurs en retour bénéficieront de vous donner les mêmes faveurs. Et en cette journée mes petits amis vierges, vous vivez peut-être des heures de palpitant et excitant. Et votre vie de couple n'en fera pas exception, encore moins exception à la règle. Quel est votre clin d'œil mes petits amis vierges ? Et bien prenez le temps d'approfondir toutes les données de votre problème qui vous préoccupe par le moment. Et là vous aurez des solutions à ne pas en douter. Gros bisous à vous mes chers amis. Belle journée. Et on continue avec les balances. Coucou les amis balances. J'espère que vous allez bien mes chers amis. Un petit clin d'œil à toi Éric. On va réussir à se joindre mon ami à ne pas en douter. Et bien aujourd'hui mes petits balances, attention s'il vous plaît. Parce que Neptune agira comme facteur de laisser aller sur le plan moral. Mal vécu, il pourrait même instiller une tendance à la dissimulation, voire même à l'hypocrisie. Et oui, qui pourra même conduire parfois à des actes malhonnêtes. Alors bien entendu, ce ne sera pas par malhonnêteté, mais plus par faiblesse que par réelle intention de nuire mes petits amis balances. D'ailleurs aujourd'hui, tout votre petit monde vous comblera de joie si vous le voulez bien. Et vous pourrez passer une superbe journée si vous le décidez. A vous de sortir de ce moral en berne s'il vous plaît. Quel est votre clin d'œil du jour ? Et bien sachez que le temps n'épargne pas ce qu'on fait sans lui. Je répète, sachez que le temps n'épargne pas ce qu'on fait sans lui. En tout cas, c'est ce que disait Fayol, mes chers amis. Gros bisous à vous. Belle journée aussi. Et on continue avec les petits scorpions. Coucou mes amis scorpions, comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien, animer mes petits scorpions, on va l'être ça, oui. Mais pas toujours très simple aujourd'hui. Voilà à quoi pourraient ressembler nos relations amicales actuelles si on ne fait pas attention. On risque de ne pas être toujours au diapason avec nos amis. Alors peut-être de petits accrochages peuvent se produire aujourd'hui, mais rien de grave, rassurez-vous. Encore plus si nous savons calmer le jeu. Mes petits scorpions, en cette journée, il nous est recommandé peut-être de un petit peu nous isoler parce que notre emploi du temps risque de ne pas nous laisser beaucoup de temps libre aujourd'hui et c'est ce qui peut nous mettre un petit peu sur les nerfs. À nous de calmer le jeu et de ne pas nous embrouiller en cette journée. D'ailleurs, quel est notre clin d'œil du jour, mes petits scorpions ? Eh bien, nous pouvons envisager la vie avec optimisme, des choses avec optimisme. Mais mes chers amis scorpions, nous savons très bien que nous ne compterons pas trop sur la chance. Nous allons compter sur nous-mêmes et sur notre capacité. En tout cas, nous envisageons des choses avec optimisme. Nous sommes réalistes. Voilà le conseil pour nous aujourd'hui. Gros bisous, mes scorpions. Bonne journée à vous aussi. Et on continue avec les Sagittaires. Coucou les Sagittaires. Un gros bisou à tous les amis Sagittaires et à mon petit frère. Eh bien, chers Sagittaires, l'énergie que vous possédez aujourd'hui va vous inciter à vouloir dominer tout le monde, souvent même hors de propos. Mais vous pouvez être très convaincants quand vous le souhaitez et encore plus quand vous vous en donnez la peine, mes chers amis Sagittaires. Et les obstacles que vous rencontrerez ne vous emponchera pas de... Eh bien, rien ne pourra vous empêcher d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés. On peut même dire que ça, ça va vous stimuler. D'ailleurs, mes petits Sagittaires, si vous deviez suivre des conseils, un traitement, eh bien, respectez scrupuleusement l'avis de votre médecin. Sinon, attention, gare aux complications. Et mes petits Sagittaires, en ce jour, votre clin d'œil vous dit, au lieu de ranger les points, eh bien, prenez tout simplement l'initiative et vous verrez débloquer les affaires que vous aviez en suspens jusqu'ici. Gros bisous, belle journée à vous, mes amis. Et on continue avec les Capricornes. Coucou, mes petits Capricornes. Comment allez-vous aujourd'hui ? Et alors, on a envie de se déplacer, mes petits amis. Peut-être qu'un déplacement est possible ou que vous avez envie d'aller voir quelqu'un aujourd'hui. Eh bien, mes petits Capricornes, il est probable que les personnes qui n'ont pas jugé utile de suivre votre avis s'en repentent déjà. Votre bon cœur vous poussera à leur pardonner leurs erreurs, mais votre sagesse vous incitera à les laisser à l'écart ou les mettre sur le bas-côté. D'ailleurs, mes petits Capricornes, en cette journée, un régime pauvre en Grèce, vous serez largement recommandé. Au lieu de rester dans votre canapé avec des vieilles charentaises, faites du sport, s'il vous plaît. L'été est arrivé. D'ailleurs, quel est votre clin d'œil en cette journée ? Ne vous impatientez pas, s'il vous plaît, si les choses n'évoluent pas aussi vite que vous le souhaitez. Comme disait le proverbe espagnol, il faut donner du temps au temps. Eh oui, mes amis Capricornes, belle journée à vous. Et on continue avec les Verseaux. Coucou, les Verseaux. Comment allez-vous, mes beaux artisans de paix ? Bisous à toi, ma Violette. Et à vous tous, d'ailleurs, mes chers amis. Eh bien, aujourd'hui, mes Verseaux, un cadeau exprimera tout ce qu'on ose guère vous dire. Vous allez recevoir une surprise aujourd'hui où quelqu'un va vous faire plaisir. Alors, appréciez cette délicatesse en affichant explicitement votre satisfaction, s'il vous plaît. Cela va vous réjouir et réjouira le cœur de la personne qui vous le donnera. Et surtout, donnera un immense plaisir à l'autre personne. Alors, quelle que soit cette personne qui veut vous faire plaisir, donnez-lui ce plaisir et réjouissez-vous. Mes petits Verseaux, aujourd'hui, le secret de votre équilibre, eh bien, c'est tout simplement l'activité. Alors, bougez en cette journée à ne pas hésiter. Quel est votre clin d'œil du jour, mes petits Verseaux ? Eh bien, apprenez à faire la part des choses, s'il vous plaît, entre votre vie sociale et votre vie privée. Évitez de mélanger l'amour et le travail et tout sera beaucoup plus simple pour vous, vous verrez. Allez, gros bisous, mes Verseaux, belle journée. Et on termine avec mes petits poissons. Coucou, mes petits poissons. Gros bisous à toi, maman. Un petit coucou à Claire. À Cécile. Gros bisous à toi aussi, ma chère amie Cécile. Eh bien, mes petits poissons, journée protégée. Une belle journée qui va vous procurer à votre personnalité un nouveau relief. Eh oui, un nouveau relief. Bref, profitez-en pour réaliser une ambition, par exemple, ou pour vous adresser à une personne influente dont le soutien peut vous être vital. En tout cas, ne pas hésiter, vous avez les astres de votre côté. Et vous serez même alimenté par une force vitale et une belle vitalité morale. Par une énergie productrice et un désir de combiner plusieurs choses à la fois en cette journée. Eh bien, des propositions alléchantes sont en vue, à ne pas en douter. Et vous allez avoir quelqu'un d'influent dans cette journée qui pourra vous aider. D'ailleurs, quel est votre clin d'œil du jour, mes petits poissons ? Ne laissez voir aucune antipathie personnelle, même si vous en concevez. Ne montrez pas quand vous êtes fâchés, s'il vous plaît, en cette journée. Et quelle est la citation du jour pour pouvoir clôturer ce magnifique tirage, mes chers amis ? Eh bien, elle nous vient de Francis Bacon qui dit « Qui médite de se venger, entretient ses blessures ». Je répète, qui médite de se venger, entretient ses blessures. Et d'ailleurs, à la Saint-Thomas, on dit que les jours sont au plus bas. Alors, ne soyez pas surpris si par moments, vous avez des petits moments de nostalgie ou des journées un petit peu « mes figues, mes raisins » aujourd'hui. D'ailleurs, mes chers amis, « Soleil de la Saint-Anatole pour la moisson » joue un grand rôle. Aujourd'hui, nous allons pouvoir moissonner. Alors, moissonner et surtout, détachez-vous de tout ce qui vous contrarie en cette journée. Ne surtout pas nous fâcher sans raison, sans motif important. Laissez couler aujourd'hui. Voilà le conseil que l'on me donne pour nous tous en cette journée. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Thomas. Nous allons peut-être être un peu sceptiques, vouloir faire comme Saint-Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Eh bien, soyez dans la foi. Soyez dans la foi, mes chers abonnés, à ne pas en douter. Vous êtes des beaux artisans de paix. En tout cas, je vous envoie de belles énergies, mes chers amis. Je vous souhaite une magnifique, magnifique et radieuse journée aujourd'hui. Et avant de clôturer, allez, je vais prendre un petit mantra pour nous motiver en cette journée. Pour ceux qui auraient le moral en berne, mes chers amis, eh bien, on va pallier tout de suite à ceci avec un petit mantra afin de vous rappeler à quel point vous êtes des artisans de paix et surtout à quel point vous êtes bénis. Eh bien, voilà, on nous le dit. Au lieu de ruminer, au lieu de réfléchir à ne rien faire en cette journée, eh bien, je transforme les idées en actions. Je transforme les idées en actions. En tout cas, sur ces belles énergies, je vous remercie de votre présence. Merci pour vos likes, vos partages. Un excellent et magnifique samedi. Encore une très, très bonne fête à tous les Thomas aujourd'hui. Et surtout, si vous êtes nés le 3 juillet, mes chers amis, encore un excellent et joyeux anniversaire à vous. Et d'ailleurs, j'ai oublié, c'est également l'anniversaire d'un des chanteurs de Daft Punk. Alors, très, très bon et joyeux anniversaire à vous tous, mes amis. A très vite, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada